Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est un écrivain, scénariste, homme de radio, télévision et conférencier lorrain, d'ici d'une famille d'ouvriers du textile, formés à la philosophie, l'Université de Nancy, par le professeur Raymond Ruyin. Il a consacré sa carrière professionnelle à l'enseignement et à la formation dans l'éducation nationale, d'abord, puis les services, l'industrie et le monde paysan. Dès avril 1968, il publie de la poésie, il se consacre ensuite à la nouvelle et au théâtre, puis se tourne vers le documentaire et la dramatique pour la télévision. En 1983, il vient au roman avec Pierrot Lahure qui s'incline d'une voix au prix Erkman-Chatrihan devant l'admirable Sima Mon Amour de Robert Muller, alors secrétaire général adjoint de l'ONU. Ce prix Erkman-Chatrihan lui a trébué l'année suivante en 1984 pour son roman Le Moulin du Roué, qui raconte à partir, fait réel, l'histoire d'une usurpation d'identité. En 1997, il aborde le roman historique avec les dernières violettes de la motte consacrées à la chute, puis la destruction de la ville de la motte en Lorraine. Depuis, il pratique toujours ce genre qu'il affectionne particulièrement. Il a aussi une vraie prédélection pour la biographie, qu'il traite toujours de manière très vivante et romanesque. Vous l'aurez peut-être reconnu, il s'agit de Gilles Laporte. Il vous présente son dernier roman, La fille ancienne anglaise, aux éditions Presse de la Cité, qui d'ailleurs, on en profite, comme toujours, pour saluer et remercier très chaleureusement. Eh bien, Marie-Jeanne, qui se reconnaîtra et qui, sans elle, cette interview, n'aurait pu se faire. Gilles Laporte, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour et merci de m'inviter à échanger avec vous, cher Guillaume. Mais avec un immense plaisir à Gilles, vraiment, c'est toujours, j'allais dire, de bonnes sensations quand on vous lit. On aime vous lire, j'en suis sûr que celles et ceux qui vont vous écouter vont dire la même chose à la fin de cet entretien. Oui, j'ai envie de lire le dernier Gilles Laporte et puis pourquoi pas les autres, pour celles et ceux qui vous découvrent. Gilles, vous voyez, c'est très simple, première question. Racontez-nous votre parcours pour en arriver là où vous en êtes et notamment ce métier comme enseignant, seigneuriste ou encore conférencier que vous avez pu exercer, peut-être que vous exercez encore, peut-être pour le cas de conférencier, je ne sais pas, expliquez-nous. Oui, je tourne toujours en conférence sur des sujets très variés, mais ça tient simplement au fait que j'ai toujours aimé partager. J'aime faire en sorte que ma passion pour la connaissance, pour la découverte du patrimoine, pour notre histoire puisse se multiplier, se partager. C'est le maître mot pour moi et le mot partage, aussi bien pour ce qui est des conférences que pour ce qui est de mes créations aussi particulières que sont les créations dramatiques pour la télévision et bien sûr pour la littérature. Alors pour la télévision, par exemple, vous avez fait quoi exactement ? Quel était votre rôle ? Ça pour celles et ceux qui, une nouvelle fois, la viennent de nous rejoindre, se disent « Tiens, j'ai la porte, qu'est-ce qu'il a fait ? Racontez-nous ! » J'ai écrit toute une série de documentaires sur la Lorraine et deux dramatiques nationales qui relatent des aventures humaines remarquables, tragiques et qui invitent en même temps aussi bien au réveil de certaines émotions qu'à la découverte du patrimoine. Les deux dramatiques s'intitulent pour l'une « Les verres du tsar » et pour l'autre « Les charbons de la colline » mais c'était en 1980-85, donc il y a déjà quelques années. Et d'autres projets de ce style peuvent arriver ou non ? Vous dites là « Non, je ne peux plus » ou alors « Si, si, au contraire, ah si, si, j'ai des projets, des scénarios » ou autre. J'aurais mille et un projets mais il est devenu très très difficile de travailler pour la télévision aujourd'hui. À cette époque-là, les stations régionales de FR3, c'était encore FR3, disposer de moyens et d'autonomie suffisantes pour permettre à des créateurs en région de tourner des films importants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc maintenant, j'ai toujours envie, bien sûr, l'écriture dramatique me manque beaucoup, j'ai toujours envie de le faire et j'ai mille et un sujets qui dorment, mais là, le système a tellement changé que c'est devenu quasiment impossible. Quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire, Gilles ? Mais quelles sont vos passions ? J'ai du mal à répondre à cette question, cher Guillaume, parce que j'écris toujours. J'écris tous les jours, tous les jours que Dieu fait. Tous les jours de chaque année, je ne prends pas de congé. Mes seuls moments d'absence de mon lieu d'écriture sont les moments où je vais en salon du livre, un peu partout en France, ou dans des rencontres en médiathèque, bibliothèque, ou en librairie pour rencontrer mes lectrices et mes lecteurs. Mais, mis à part ces moments d'éclipse un peu particuliers, je suis à ma table de travail et j'écris tous les jours. Ah oui, donc, pas de sport, pas de sortie autre, ou de... non, vraiment pas, c'est... J'ai fait beaucoup de sport autrefois, j'ai fait beaucoup de vélo, et maintenant, je m'aère tous les jours, en allant à la fin de la journée, j'abandonne mon ordinateur, j'abandonne ma table de travail, et je vais marcher, je vais marcher pendant deux heures, sur le bord de la Moselle, sur le bord du canal, autour des temps, là où je peux m'oxygéner en observant la nature. Hier soir, j'ai dérangé trois hérons, par exemple, qui m'ont un peu engueulé, d'ailleurs, parce qu'ils étaient à l'affût et je les ai ennuyés. Comme le coq, on va le dire, c'était du oeuf tout à l'heure, mais le coq a m'aidé, le coq de Gilles, qui ne faisait que de crier, qui nous saluait, donc c'est bien ça. Oui, vous avez un coq, c'est le vôtre, vous en avez qu'un, ou vous tenez plein d'animaux comme ça ? J'ai un coq qui règne sur un petit harem de poules, il y en avait beaucoup plus, mais les buses sont passées par là et m'en ont tué plusieurs, et puis j'ai une dizaine de chats. Alors, vous ne le direz à personne, mais ils m'accompagnent en permanence, je vis chez eux, ils m'acceptent, ils me tolèrent, ils sont absolument généreux et très passionnants, mais vous ne le répéterez pas, ce sont eux qui écrivent mes moments, parce qu'ils sont en permanence sur mon clavier. Gilles, ça tombe bien, on est chez vous, avec vous, et on y est bien, on va y rester encore quelques minutes. Gilles, on est tout droit vers votre bibliothèque, on s'imagine, qu'est-ce que l'on peut y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci ? On trouve des auteurs très variés, ça commence avec Homère et Lillade et l'Odyssée, pour lesquels j'ai une passion absolument inassouvie depuis très longtemps. Ça gagne les XVIIe, XVIIIe siècles. Madame de Sévigny est très présente. Je vais au XIXe, avec tous les grands auteurs du XIXe, et notamment un en particulier qui me passionne, et le mot est faible, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, qui était un visionnaire et qui nous a éclairé sur notre époque contemporaine, et qui nous donne encore pour notre avenir, c'est-à-dire pour la fin du XXIe siècle et le XXIIe, nous donne encore mille et en conseils que malheureusement, beaucoup ne savent pas entendre, notamment parmi nos dirigeants. Et puis, on gagne le XXe siècle, le XXIe siècle, avec des gens comme Albert Camus, qui est en permanence sur ma table de travail à côté de moi. Vous parlez de Victor Hugo, de Camus, et des auteurs qui ont marqué la France et ses époques, bien entendu. Il y a des auteurs que j'aime particulièrement, dans un registre un peu différent, c'est Jean Gionneau, c'est Bernard Clavel, c'est ces gens qui sont dans la vie quotidienne, dans la vraie vie, dans la vie enracinée, et qui sont dans nos émotions de chaque jour. J'ai la porte, intéressant, nous, cette fois-ci, votre dernier roman, La Fiancière Anglaise, on le rappelle, aux éditions Presse de la Cité, qu'on remercie encore une nouvelle fois, vraiment infiniment, vraiment de très, très bons auteurs dans cette maison d'édition et des livres de qualité, il faut le dire. Comment vous est venu l'idée, bête départ, d'écrire ce roman ? Comment c'est arrivé, en fait ? Racontez-nous. Ça n'est pas arrivé par hasard, parce que d'abord, je ne crois pas au hasard, d'une part, et d'autre part, parce que c'est une histoire que je porte en moi depuis quasiment ma naissance. C'est le point de départ, c'est la grande épopée vécue par un homme de ma famille, qui était mon oncle, et qui aurait dû être mon parrain, d'ailleurs, mais qui ne l'a pas été, parce qu'il a disparu, juste avant ma naissance. C'est un homme qui était originaire de Lorraine, fils d'ouvrier de filature, ouvrier de filature lui-même, et qui, en 1937, s'est engagé dans la marine. Il a voulu changer de vie, il a voulu aller voir ailleurs, si le ciel était plus clair, si l'oxygène était plus pur, si... Bref, il a voulu vivre sa vie d'homme libre. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il a été l'un des tout premiers à rejoindre le général de Gaulle à Londres, et l'un des tout premiers à rentrer dans les forces navales françaises libres. Il a participé, dans cette armée française, la marine libre, au service du général de Gaulle, il a participé à tous les combats de Mers du Nord et de Manche, à tous les accompagnants de convois très très compliqués, à toute la défense du littoral français. Il a participé avec son bâtiment qui s'appelait La Combattante, un torpilleur héroïque. Il a participé, seul bâtiment français a participé au débarquement de Normandie. C'est ce bâtiment qui a été choisi par le général de Gaulle pour rentrer en France après le débarquement de Normandie, donc en juin 1944. Et il a poursuivi ensuite ses missions de chasse contre les torpilleurs et les sous-marins allemands en Manche-Mers du Nord jusqu'à sa disparition. Il a sauté sur une mine en février 1945 au large de Hull, en Mer du Nord. Donc, mon oncle n'est jamais rentré. Autour de lui et autour de cette vie aventureuse et héroïque, il s'est développé toute une intrigue parce qu'il avait une connaissance en Angleterre. Il connaissait une jeune femme qu'il devait épouser après la guerre. Et cette jeune femme a été en relation, on l'a appris bien tard, en relation avec ma grand-mère. Et de cette relation est née la naissance d'une énigme, oui, d'une énigme que je tente de dénouer dans ce roman. Ça va y revenir un petit peu dans quelques temps en nous racontant un petit peu cette histoire pour celles et ceux qui nous rejoindront. Mais avant, on va s'intéresser à la partie plan du roman. C'est très simple. Les personnages, est-ce qu'il y a eu des recherches parfois ? Et puis, la construction des chapitres, comment c'est venu ? Et puis surtout, est-ce qu'il y avait, on parlait de plan, est-ce qu'il y avait vraiment un véritable plan ? Ou alors pas du tout, vous y êtes allé comme ça ? Expliquez-nous. Je n'écris jamais avec un plan. Je ne peux pas écrire avec un plan. Je donne vie à des personnages où ils sont historiques et je respecte scrupuleusement leur histoire, bien sûr, où ils sont purement imaginaires. Et là, je me laisse guider par eux. Ils me prennent par la main, ils me baladent un peu partout là où ils veulent me balader. Donc, pour ce roman particulier, j'ai choisi tout de même une forme, une forme qui est, tout de même assez classique, qui est celle du flashback permanent, c'est-à-dire de l'aller-retour entre deux périodes, la période très contemporaine, donc les années 1997-2005, et le retour, dans cette époque, de la pré-Seconde Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est un chapitre de nos jours, un chapitre pendant la Seconde Guerre mondiale, et en plus, et en plus, avec des changements de lieux, puisque un chapitre se passe en Lorraine, l'autre chapitre se passe en Angleterre. Racontez-nous en quelques mots cette folle histoire que va vivre notamment Adolphe Lamèche, et puis bien sûr toute sa famille, un ouvrage que l'on ne peut pas, vraiment, je vous l'avoue, qu'on ne peut pas lâcher, vraiment tellement, on est captivé avec votre histoire du début jusqu'à la fin. Bravo à vous, Gilles. Merci beaucoup, cher Guillaume. Merci. Donc oui, c'est une vie très particulière que celle-là, d'un jeune garçon qui part, qui part vivre sa vie, qui est embarqué dans une aventure qui est celle de la Seconde Guerre mondiale, dans un milieu très très particulier qui est celui de la marine, et d'un milieu en plus particulier encore, qui est celui de cette marine rebelle, rebelle à l'ordre pétainiste, rebelle à l'ordre de l'État français, puisque c'est une marine qui a choisi la liberté et la libération par le général de Gaulle. Donc c'est une aventure très très particulière que celle-là, et qui se vit d'une manière là aussi très particulière parce qu'une femme va jouer un rôle très important, une Anglaise, une Anglaise qui va être la compagne dans cette Angleterre refuge de l'armée française, la compagne de cet homme. Et ils vont partager des moments éblouissants, des moments difficiles, jusqu'à ce que surgisse entre eux un enfant, alors quel est cet enfant ? Je ne le dis pas dès le départ, un enfant qui va être le meilleur compagnon de ce marin qui se retrouve à chacune des relâches du bâtiment, la combattante, ils vont au cinéma, ils jouent, ils font des courses sur la plage, des concours de l'ancienne, qui vont dans l'eau, il y a une grande complicité entre eux. Et c'est ce jeune gamin devenu adulte qui, en 1997, débarque un jour en Lorraine parce qu'il veut retrouver les traces de cet homme, il veut voir s'il y a encore aujourd'hui des membres de sa famille. Ne nous en dites pas plus pour ça. Eh ben oui, rien de plus simple, aller acquérir la fiancée anglaise aux éditions presse de la cité, c'est signé Gilles Laporte. Quels sont vos projets pour la suite, Gilles ? J'ai beaucoup de projets et un autre livre sort bientôt dans une dizaine de jours d'un genre tout à fait différent, c'est une commande d'éditeurs, l'éditeur Serge Dominique qui m'a demandé de lui raconter, de lui confier ma vision de la société des années 1945 à 1968. Donc ma vision d'enfant et d'adolescent de cette période-là. J'avais d'abord dit non parce que je sentais que ça m'obligerait à aller dans des zones que je préférais plutôt oublier que ressusciter et puis j'ai fini par dire oui et ça sort donc dans une dizaine de jours. Et puis j'ai des projets pour l'an prochain, notamment une éditrice qui a publié déjà deux de mes romans qui m'a demandé de lui confier le texte d'un de mes tout premiers romans qu'elle a voulu rééditer mais je l'ai réécrit entièrement donc ça paraîtra en mars prochain et puis bien sûr un projet de romans historiques pour les presse de la cité à la rentrée de 2020. Ben dis donc vous n'allez pas vous ennuyer entre ça et puis les détours en France pour vos signatures vous n'ennuyez pas. Je vous l'ai dit cher Guillaume j'écris tous les jours donc pour moi c'est un rythme naturel qui me convient bien. Gilles on termine cet entretien en douceur passons tout de suite si vous le voulez bien la minute cool plutôt histoire ou géo ? Les deux à la fois cher Guillaume parce que l'un et l'autre sont indissociables l'histoire est enracinée dans un lieu et le lieu est souvent celui qui crée l'histoire qui va se développer sur le sur dans ses frontières dans ses limites donc les deux je ne peux pas préférer l'un à l'autre j'aimais passionnément la géo lorsque j'étais collégien et lycéen j'aime beaucoup toujours la géographie la connaissance des continents l'hydrographie les fleuves les fleuves sont les artères de nos pays donc il est important je disais tout à l'heure que je vais me balader sur les rives de la Moselle quasiment tous les jours mais c'est la vie qui coule la vie d'un pays et cette vie d'un pays invite à la découverte de la vie de tous les pays donc la géographie très précieuse et puis quant à l'histoire évidemment l'histoire nous c'est nous qui l'écrivons tous les jours puisque sans ces acteurs basiques que sont les humbles de tous les pays il n'y aurait pas l'histoire donc les deux sont absolument à l'essentiel citez trois mots qui selon vous définissent la Lorraine courage passion fidélité plutôt au chocolat noir ou au lait aucune hésitation au chocolat noir très noir 80% 90% tiens ça tombe bien vous en avez plusieurs à la maison si vous étiez un animal ça serait lequel oh ben le chat le chat bien sûr le chat parce que il est à la fois fidèle mais très libre et indépendant et inspiré plutôt Nancy ou Metz vous qui êtes Lorrain les deux les deux j'aime beaucoup Metz et sa culture si particulière de ville verte de ville ouverte sur l'Europe tout entière mais j'aime passionner mon Nancy qui est la ville de notre histoire la ville originée de la Lorraine la ville du Cal et celle qui conserve les racines importantes de notre culture enfin Gilles si vous aviez un rêve ce serait ce serait de voir le monde devenir enfin fraternel notre société devenir plus fraternelle il y a un mot que je vénère entre tous c'est le mot fraternité Gilles Laporte rappelons que vous êtes l'auteur de la fiancée anglaise aux éditions presse de la cité merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet c'est moi qui vous remercie cher Guillaume c'est un véritable plaisir de partager la réflexion avec vous merci beaucoup plaisir partagé vous revenez pour tous vos projets comme on l'a dit tout à l'heure parce que vous en avez plutôt pas mal vous êtes le bienvenu Gilles merci cher Guillaume rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires prenez soin de vous comme toujours bonne lecture salut